bonsoir tout le monde bienvenue dans ce live studi rama d'hydroéducation et particulièrement ednh ce soir nous allons vous parler de la nutrition du sport on voudrait bien m'excuser parce que j'ai une petite opération j'ai la bouche je sais pas si vous voyez m'a un petit peu gonflé donc les dents et oui avec le grand âge les dents commencent à devenir un sujet de conversation apparaît étonnant mais bon c'est comme ça alors néanmoins nous sommes pas là pour parler de mes dents mais du sport voilà c'est ma petite gonflerie du soir alors la nutrition du sport c'est un sujet très important c'est un sujet très important parce que cela concerne absolument tout le monde on a trop tendance aujourd'hui à penser que la nutrition du sport la nutrition du sportif de manière générale ne concerne finalement que les sportifs de haut niveau que les gens qui s'entraînent avec des objectifs de jeux olympiques de championnat académique assez important de championnat du monde ou autre alors que pas du tout le sport c'est l'activité sportive c'est à dire la dépense énergétique que nous sommes obligés de d'effectuer pour un tas de raisons on fait pas du sport parce que c'est bien de faire du sport on fait du sport parce que ça permet à notre corps de pouvoir se développer au maximum de ses compétences génétiquement on est tous programmés pour avoir des muscles pour avoir un une taille qui est la nôtre qui est individuelle on a donc des programmations génétiques mais ces programmations génétiques sont des bases sur lesquelles évidemment un individu peut construire un corps supérieur un corps qui a une meilleure allure un corps qui est plus musclé un corps qui est plus gainé un corps qui va avoir un peu plus de pectoraux plus d'abdominaux etc et notamment un coeur qui va pouvoir fonctionner de manière à répondre aux exigences qui sont celles d'un petit enfant un adolescent puis un adulte puis une personne âgée qui commence à s'essouffler etc donc je rappelle que le coeur est un muscle que l'estomac est un muscle et que finalement dans notre corps il y a énormément de muscles donc la nutrition du sport c'est finalement la nutrition de tous ceux celles et ceux qui se dépensent et la nutrition de la dépense est extrêmement importante au delà de ce que je viens de dire tout simplement parce qu'on consomme énormément on est dans une société de consommation on a de la consommation ultra rapidement ultra facilement même si on mange correctement on est poussé on est enclin à manger de plus en plus or si vous mangez plus que ce que vous dépensez vous faites une accumulation parce que génétiquement on est programmé le corps humain pour garder pour stocker de l'énergie pour stocker du sucre de la graisse pour stocker tout un tas de nutriments qui vont vous permettre d'être utilisable pour après le jour où il y aura un problème en quelque sorte nous sommes des fourmis 1 si vous rappelez la la fable de la cigale et la fourmi la cigale elle consomme elle n'en a rien à faire la fourmi elle stocke elle stocke elle stocke et du coup ça lui permet de passer l'hiver et bien notre corps humain le corps animal de manière générale parce qu'il n'y a pas que chez les êtres humains que c'est comme ça chez tous les animaux c'est comme ça il a comme première vertu celle de capter et de conserver ce qui fait que on grossit est ce qui fait que si on n'a pas la dépense énergétique on a un problème de déséquilibre et en plus on est dans une société où non seulement on consomme facilement parce que comme je viens de le dire tout est accessible mais en plus on ne bouge plus je viens de passer à peu près aujourd'hui je suis arrivé au travail à 7h30 il est 19 heures j'ai dû passer plus de 99% de mon temps assis à ce bureau donc même si je suis speed que je parle que je m'excite etc en attendant j'ai pas bougé je suis resté assis donc ça c'est un défaut de fonctionnement c'est à dire que mon corps exige que je puisse me dépenser et exige que j'aille justement déstocker le stockage que j'ai supplémentaire donc la nutrition du sport s'applique à tout le monde à tous les niveaux dans tous les moments et c'est pour ça que les nutritionnistes sportifs et j'y viens rassurez-vous je sais que la conférence système là sont des gens qui sont extrêmement importants et tout le monde y compris moi devrait aller voir régulièrement un nutritionniste sportif pour qu'on puisse faire un petit bilan et qu'on puisse dire bon ben tu vois toi ça va tu consommes tu dépenses c'est bon toi tu consommes mais tu dépenses pas assez toi tu dépenses un peu trop et tu consommes peut-être pas assez ah oui mais j'ai une volonté de sèche parce que je veux passer la barre des temps de poids parce que je suis un sport de combat etc ok d'accord mais sinon si c'est pas le cas il ya un problème donc le sportif de haut niveau c'est quelqu'un qui évidemment est très friand de cela alors qu'est ce qui compte dans l'activité sportive et dans le fait d'avoir un corps qui soit un corps qui soit beau un corps qui utilise la génétique qui est la vôtre et qui va l'utiliser à 100% c'est à dire que si vous faites pas de sport en gros vous n'allez pas grandir vous n'allez pas avoir des bonnes articulations des bons muscles et alors que vous êtes programmé pour faire un mètre 90 vous allez faire un mètre 80 c'est pas de la blague à ce que je vous dis j'exagère un petit peu évidemment mais c'est pas de la blague c'est à dire que un corps qui est programmé pour vivre 120 ans s'il ya une mauvaise alimentation et une mauvaise dépense énergétique pas vivre 60 ans la moitié donc là aujourd'hui on sait qu'on a des corps qui sont oui vous pouvez poser vos questions ici un phares il n'y a aucun problème ou alors au numéro de téléphone qui s'est affiché donc et vous avez génétiquement quelque chose qui est programmé mais ça c'est à vous de le rendre réaliste vous voyez ce que je veux dire c'est la différence entre en puissance et en acte qu'on apprend en philo en terminale les choses sont en puissance effectivement en puissance vous devriez mesurer temps peser temps avoir tel muscle etc mais en acte si jamais vous ne faites pas les forces sportifs si vous ne cultivez pas si vous ne muscler pas votre corps vous n'arriverez pas à ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya une bonne conscience de ce qu'est l'effort musculaire ce qui est l'effort physique et c'est pour ça qu'on doit donc faire de de la faire trahi c'est mieux faire du sport de l'activité sportive ça peut être de la marche ça peut être tout simplement porter des haltères ça peut être se dire qu'à chaque fois qu'il ya des escaliers on prend les escaliers c'est tout bête mais c'est très important vous avez ah oui mais les papilles disent j'ai problème de ménisques et si tu as un problème de ménisques tu perds un peu de poids tu prends de plus en plus les escaliers en gainant bien ton corps en mettant bien des jambes correctement parallèles l'une à l'autre et ton ménisque tu vas renforcer tout autour du ménisque toute la masse musculaire et donc tu vas permettre à ton articulation de mieux fonctionner et c'est comme ça que on vieillit mieux ce sont les muscles qui nous permettent de mieux vieillir c'est pas en faisant du sport qu'on se fatigue non c'est en faisant du sport à outrance qu'on peut effectivement parfois abîmer son corps on peut abîmer un dos on peut abîmer une structure articulaire on peut abîmer effectivement certaines fonctions métabolique parce que on fait beaucoup de sport on prend des produits on prend des protéines supplémentaires et là on se rend compte qu'effectivement notre foie il en a pris et que finalement d'un point de vue de la digestion on a des petits problèmes donc la meilleure chose à faire ce sont des choses qui sont simples l'être humain il a été fait pour marcher pour courir pour porter pour se baisser pour se lever pour sauter vous prenez le décathlon et c'est tout ce que doit faire d'être humain donc oui normalement tous les êtres humains de 40 à 50 devraient passer au moins une heure par semaine à jeter des choses nous voyez là dans les villes à jeter des trucs on fait pas et ben pourtant on est programmé pour ça et petit à petit notre programmation génétique est en train de changer mais on est programmé et pas pour taper à l'ordinateur ça peut-être dans mille ans peut-être plus plutôt dans dix mille ans on sera programmé pour taper l'ordinateur mais pour le moment on est plutôt tapé programmé pour jeter des choses ça veut pas dire qu'on va faire du javelot dans la ville de paris sur les invalides parce que ça marchera pas on est bien d'accord on n'allait surtout pas faire ça parce que sinon vous allez faire du mal à beaucoup de pauvres aux gens qui vont se prendre un javelot pour rien mais une chose est certaine c'est que c'est ça donc en fait des études de nutrition du sport à le dnh par exemple vous êtes vous apprenez en première année l'homme sain en deuxième année l'homme qui a des maladies et petit à petit à chaque fois on met cet homme là dans une situation de sport dans une situation d'activité physique que ce soit encore une fois une femme enceinte qui a envie de continuer le sport ou de commencer le sport parce que la femme enceinte se dit oula je vais grossir après il faut que je perds mon poids et ça c'est une obsession aujourd'hui des femmes enceintes je dis pas que c'est bien ou pas bien dans la nutrition il n'y a pas de bien ou de mal il n'y a pas de non il ya des choses qui sont plus ou moins équilibrées et c'est tout donc la femme va avoir cette relation là parce que le regard du monde se porte sur elle donc elle va avoir cette relation à son corps qui est une relation de jugement et elle va avoir peur de ça donc souvent les femmes enceintes aujourd'hui se mettent à faire du sport alors qu'elles sont enceintes ce qui peut paraître assez paradoxal mais il n'y a aucun problème il n'a jamais été dit une femme enceinte ne pouvait pas faire le sport évidemment peut-être pas à faire des sports où le fait de sauter pourrait entraîner des complications mais aucun problème pour faire de la natation aucun problème pour faire de la marche aucun problème peut-être pas du vtt dans la montagne on est d'accord mais oui ce que je veux dire donc l'activité sportive c'est tout ça que vous allez apprendre à l'école c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure et qui vous permet non pas de d'être mieux mais de vivre tel que vous auriez dû vivre attention le sport c'est très important c'est pas le sport vous permet juste d'être à 100% de ce que vous êtes si vous faites pas de sport vous êtes à moitié d'hommes avec un h majuscule les hommes les femmes et les non hommes et non femmes et les gens ré je sais pas quoi pareil on est à la même échelle donc à partir du moment où vous faites pas de sport vous entamez votre capacité à être un être humain accompli d'un point de vue physique alors aujourd'hui il ya aussi des chercheurs qui mettent en évidence que le sport permet au cerveau d'avoir un fonctionnement qui a une de meilleures dispositions alors ça peut se comprendre ça peut être contesté ce sont des études qui sont en cours on peut pas en tirer pour le moment de grandes conclusions mais une chose est certaine c'est que à partir du moment où vous faites du sport vous êtes mieux dans votre peau moins de risques de dépression moins de risques de d'avoir le sentiment que tout s'effondre que la difficulté devient surmontable et donc cette capacité à prendre son avenir en main et à être capable d'assumer ce que l'on est et d'être capable d'assumer la difficulté d'être capable d'assumer la douleur ça c'est une des grandes modalités du sportif c'est comment gérer sa douleur si jamais on vous prenez un coup de marteau sur les doigts vous avez un type de douleur si jamais vous savez que vous allez avoir une bigure de l'infirmière vous vous y attendez donc vous préparez votre esprit vous avez un autre type de douleur si vous faites à 1500 mètres à fond vous avez encore un autre type de douleur ce sont des douleurs que vous devez appréhender puisque c'est une question de compréhension de ce que vous vivez d'intégration de ce que vous vivez et de réception du message qu'est ce que je veux faire du message de la douleur c'est à dire je me tape le doigt avec le marteau non seulement j'ai mal mais en plus je râle parce que je trouve ça complètement débile et je m'en veux à mort je me fais mal parce que justement j'ai trop peur de l'infirmière et je somatise je somatise j'ai presque mal avant même qu'elle me touche un peu comme des fois des animaux qui créeraient avant qu'on les frappe parce que justement je me mets dans une position de victime ça c'est très mauvais et bien le sportif lui comme il sait qu'il va avoir mal il sait que la douleur est là il sait que l'effort va entraîner de la douleur que cette douleur elle va entraîner du réconfort après il a une préparation à la douleur et on peut dire aujourd'hui que le sportif aura moins mal s'il se met un coup de marteau et aura moins mal si il a une piqûre de l'infirmière et pourtant il déteste ça d'accord donc la question du sport elle agit sur le plan physique sur le plan intellectuel sur le plan émotionnel la gestion du stress la gestion de la capacité à avoir mal et elle agit sur notre longévité plus vous faites du sport et plus vous livrez vieux alors j'ai vu qu'on a des questions je vais y répondre tout de suite je vous rappelle qu'on a des diplômes bac plus 3 bac plus 5 sur des diplômes qui sont reconnus par l'état ce sont des diplômes qui sont 180 crédits ou 240 crédits pour 300 crédits pardon pour le master 1 240 pour master 1 et 300 crédits pour le master 2 ils sont des diplômes qui vous permettent de devenir nutritionniste sportif et vous pouvez passer aussi si vous voulez le bts diététique c'est un bac plus 2 et ça c'est à part et ça n'a rien à voir donc chez nous vous allez apprendre vraiment à devenir un nutritionniste sportif vous allez pouvoir travailler avec des sportifs de haut niveau avec des enfants avec des personnes âgées avec des femmes enceintes avec tout type de public il faut s'enlever de l'idée que le sportif que le nutritionniste sportif pardon en c'est moins que le nutritionniste tout court pas du tout nutritionniste sportif il est nutritionniste et en plus il sait s'adapter aux situations sportives donc c'est complètement quelque chose qui va lui lui permettre d'apprendre encore plus de choses j'ai vu qu'il ya beaucoup de questions j'y vais j'y j'y vais j'arrive ne vous inquiétez pas je les prends une par une alors inès le but du master en nutrition humaine et quel est le titre du praticien en termes du master le praticien et nutritionniste le but du master surtout master c'est d'avoir le maximum de connaissances en nutrition vous avez bts pas plus 2 vous avez pas plus 3 le nutritionniste nutritionniste expert bac plus 5 et docteur en sciences de la nutrition bac plus suite question pauline quelles sont les modalités pour intégrer le bachelor en diététique alors ce qu'il faut faire c'est aller sur notre plateforme qui s'appelle d'hydro max d'hydro éducation c'est le groupe et on a une plateforme qui s'appelle d'hydro max c'est là où vous faites vos inscriptions c'est comme parcours sup mais sauf que c'est notre plateforme d'accord et vous allez là dessus pour vous inscrire vous pouvez aller aussi nous retrouver sur parcours sup seulement pour l'alternance sinon c'est sur notre plateforme d'accord combien d'heures de présence y'a-t-il par semaine ça dépend entre un master ça doit être en fonction des semaines part 2 25 à 30 35 beaucoup d'heures par semaine les frais d'inscription sont-ils les mêmes pour l'enseignement à distance que pour l'enseignement en classe non c'est moins cher pour l'enseignement à distance on a une formation à distance où l'a été de vue qui s'appelle idro effectivement qui est un peu moins cher beaucoup moins cher je crois que c'est moitié prix en gros bonjour si on a fait un début et génie biologique option environnement mais qu'on a eu le même tronc commun que les options d'ététique au premier semestre dit possible d'entrer en admission parallèle oui on a eu le cas cette année en fait c'est un début et qui a effectivement le même tronc commun mais il y en a un qui part dans l'environnement et l'autre qui part plutôt dans la diététique et ben on a des élèves qui viennent en diététique et qui sont très beaux donc oui il n'y a pas de problème vous pouvez le faire d'accord c'est quelque chose qui est assez nouveau avant on n'avait pas cette demande mais maintenant on l'a donc oui vous pouvez le faire si l'on suit le master à distance faut-il se rendre de temps en temps à l'université quels sont son donne quel cours sont données combien y a-t-il la documentation de sujet ou là alors attendez parce que là il ya beaucoup de questions à distance vous parlez de quoi on n'est pas une université une école privée donc gabi je sais pas exactement ce que vous voulez savoir mais il faut reformuler en me disant exactement vous dans quel cas vous êtes et je vous dirai ce que vous pouvez faire tôt et après je préciserai un peu mes questions face ici en fait je veux vous répondre de la meilleure manière possible donc je peux faire une réponse générale donc là je suis un peu embêté cam cam je suis en licence taps donc direct on arrive en master j'aurais bien aimé compléter ma formation nutrition est ce que le master pour répondre à mes attentes absolument vous faites votre licence staps ou n'importe quoi d'ailleurs vous arrivez en master et en master on reprend tout le programme de nutrition évidemment ceux qui ont fait staps c'est à dire le sport enfin que de sport ou ceux qui ont fait des choses qui sont en rapport avec la biologie ont un peu plus d'avance et ont des meilleurs résultats mais on a des gens qui viennent d'économie et qui s'en sortent très très bien donc on peut avoir des gens qui viennent de n'importe quel endroit gabi toujours qui nous dit peut-on passer de l'enseignement présentiel à l'enseignement à distance en cours d'année en quoi consiste le travail de master alors gabi encore une fois on parle de quoi vous êtes en ididro parce que l'enseignement présentiel il est obligatoire on est à distance dans certaines circonstances ou alors on est en alternance vous parlez de la distance parce que vous êtes il faut me repréciser pourquoi vous voulez faire à distance vous n'êtes pas dans france là il faut que je sache un petit peu plus ok nat nous demande si la reconnaissance est toujours d'actualité et est-ce qu'elle est en cours de validation oui nat je vois vous suivez on est en cours de validation je sais que c'est éternel et que ça prend un temps incroyable vous savez france compétence a été réformé les exigences sont extraordinairement différentes et effectivement on a pris du temps pour le faire là j'ai appris qu'on avait eu le rs donc on va avoir le rs et il y a rs ces registres spécifiques je prends et après il y a rncp je sais pas quoi je vous avoue que là j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est voilà c'est uniquement administratif au niveau du boulot de la reconnaissance professionnelle etc c'est pareil vous pouvez continuer à la fac vous pouvez reprendre une thèse mais c'est vrai qu'il ya cet aspect là qui peut être important en tout cas c'est en cours bien sûr on va aller jusqu'au bout on n'est pas des gens de personnes à pas aller jusqu'au bout le dnh la première et la seule école de diététique en france à ne faire que ça diététique et nutrition on va pas nous s'arrêter mais c'est vrai que les choses ont changé et les modalités pour avoir cette espèce de reconnaissance rncp sont tellement complexes beaucoup d'écoles qui se demandent votre question est d'ailleurs assez bien formulé est ce que c'est toujours d'actualité parce qu'il ya des écoles qui se demandent si effectivement on va pas tout simplement éliminer ça nous on est quand même leader nutrition donc si le dnh est pas capable de faire ça effectivement en revanche il ya plus personne qui sera capable de faire je parle de la nutrition uniquement mais on devrait y arriver il n'y a pas de souci c'est juste que c'est long c'est éternellement long mais voilà ça fait quand même trois ans qu'on est dessus mais bon ça arrive ça en plus on va remplir le dossier pour devenir cti c'est à dire pour être une école d'ingénieurs vous imaginez parcours administratif à la française c'est comme ça quelle pratique faut-il suivre peut-on les choisir librement vous sortez à la poser quel prix des chambres sur les campus de montpellier paris pour les étudiants gabi a alors gabi gabi ce que je vous propose gabi c'est de communiquer avec le numéro dsms qui est là c'est mon 7 57 93 40 22 comme ça je vous répondrai après le live ce que là il reste 12 minutes et je vous répondrai précisément un voir on peut même s'appeler sur ce numéro comme ça on peut discuter et je peux vraiment et donc si j'ai bien compris vous êtes étrangère gabi vetein peut-être suisse ou suisse allemande quelque chose comme ça ou en tout cas hors de france plutôt pays du nord et et donc il faut vous répondre à toutes vos questions mais voilà il ya plein de gens qui et en plus il ya des réponses que j'ai pas le prix des chambres je vous avoue que je le connais pas est-il possible d'étudier le bachelor à distance en alternance ça c'est une bonne question en distance en alternance je crois qu'on a un élève qui a fait ça parce qu'il a eu une alternance dans un autre pays j'avoue que c'est quand même assez assez complexe déjà l'alternance c'est pas facile à distance c'est pas facile voilà on cumule le handicap un j'ai envie de dire donc tout est possible aux êtres de bonne volonté tout est possible donc je pense que on peut s'organiser on est assez adaptable surtout que vous savez on a net campus net campus est notre plateforme sur laquelle tous les cours sont donnés en avance donc vous avez systématiquement l'ensemble des cours qui vous sont donnés en avance donc vous ne pouvez pas rater un cours et vous n'êtes pas obligé de gratter votre cours vous les avez et ils sont là obligatoirement je suis en train de regarder si on a les livres dans le coin là parce que j'ai vu tout à l'heure ils sont là bas je ne vais pas me déplacer vous n'allez plus voir sinon mais on a des livres également qu'on vous donne au début de l'année donc donc on peut organiser des choses qui sont un petit peu mais après il faut voir en particulier comment ça se passe gabi nous dit quelqu'un pourrait-il m'aider oui gabi il faut écrire au 07 57 93 40 22 et je vous promets je vous aide juste après pour le logement le montant du loyer etc je me renseignerai et puis on vous donnera ma réponse d'accord inès reconnu par quel titre et le terme nutritionniste est-il possible de l'employer après le master alors la reconnaissance alors on parle de rncp alors oui alors reconnaissance des crédits on l'a c'est à dire que vous avez bien 180 crédits et 300 crédits avec le master c'est la reconnaissance universitaire reconnaissance académique rectorat etc on l'a la reconnaissance professionnelle ministère de la santé on l'a là on parlait bien de la reconnaissance rncp qui est encore autre chose rs et rncp qu'on est en train d'avoir et on est en train aussi de demander cti c'est à dire la commission d'études d'ingénieurs pour être une école d'ingé d'accord après est ce que vous pouvez utiliser le terme de nutritionniste oui est ce que c'est un terme qui est protégé et sécurisé non on parle de médecins nutritionnistes ça n'existe pas il ya des médecins gastro entérologues et des médecins mince le nom m'échappe pour les les hormones et des mois et des mois et des mois peu importe mais il n'y a pas de nutritionniste il n'y a pas de nutritionnisme c'est pas une spécialité universitaire donc vous pouvez l'utiliser en général on appelle nutritionniste quelqu'un qui a plus que le bts le bts c'est des tététiciens et après au delà on a nutritionniste alors nutritionniste premier niveau c'est pas plus trois nutritionniste deuxième niveau c'est pas plus cinq et après on a docteur en nutrition c'est pas plus suite voyez mais c'est vrai qu'il n'ya pas de choses qui sont carrés organisés par l'état et qui dit toi tu es ça et toi tu es ça j'aimerais quand même dire quelque chose qui est très important un bon professionnel c'est quand même un professionnel qui a eu beaucoup de patients qui a beaucoup travaillé sur le terrain c'est quelqu'un qui dit pas de bêtises c'est quelqu'un qui ne dit pas que tel aliment est mauvais tel aliment est bon il n'y a pas de bon et de mauvais dans l'alimentation comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un le nutritionniste qui a une hauteur de vue il faut se placer au niveau médical il faut considérer que vous êtes vous n'avez pas fait médecine et vous ne faites pas médecine chez nous mais que vous avez ce niveau de entre guillemets de médecin je dis pas que vous êtes médecin attention ne faites pas dire ce que j'ai pas dit mais avoir une hauteur de vue et une capacité à penser les choses correctement c'est ça qui est important on est nutritionniste à partir du moment où on a une relation professionnelle de qualité et de haute qualité avec ses patients ou avec une institution ou dans une institution si on travaille dans un hôpital dans une maison de retraite je sais pas moi dans une équipe pluridisciplinaire avec un clinique un ostéopathe etc donc les gens à chaque fois dont j'entends parler positivement ce sont des jeunes gens qui ont fait leurs études chez nous qui travaillent de manière intelligente qui utilisent la même méthode que celle que j'utilise moi qui est basée c'est un mot que j'ai pas encore utilisé sur la science et pas sur des racontards tout à l'heure j'ai parlé d'études j'ai mis un point d'interrogation n'a pas encore le résultat des études voyez on parle de faits scientifiques observation faits scientifiques et donc on se rapproche d'une sorte de vérité et on ne dit pas des choses parce qu'on a envie de les dire on dit pas des choses parce que ça nous passe par la tête ou parce qu'on l'a observé chez trois patients on va tirer des conclusions grotesques donc la force de la science c'est d'avoir la capacité à affirmer quelque chose qui sera peut-être démonté et j'ai bien dit pas j'ai pas dit démontrer démonté c'est à casser quelques temps après mais la science elle procède par vérité qui viennent après s'améliorer s'affiner se contredire tout en ayant été une vérité à un moment donné donc on s'interroge sur le monde on essaye de le classer de l'organiser on arrive à une stabilité de du fait scientifique jusqu'à ce que une autre méthode change notre manière de percevoir le monde la géométrie euclidienne avec les droites si vous voulez les carrés les ronds la géométrie basique et puis après on passe à une géométrie qui est une géométrie spatiale où on s'aperçoit que l'espace est courbe et qu'en fait une ligne droite dans l'univers en réalité elle est ronde là effectivement la géométrie euclidienne perd sa capacité à être universelle bien que sur la terre elle soit toujours une réalité et bien la science c'est ça la science vient petit à petit s'améliorer s'affiner comme je disais donc contredire certains concepts certains principes et en forger d'autres qui vont les remplacer ou les compléter donc oui la géométrie euclidienne quand vous devez faire un calcul pour savoir si votre maison elle tient droit et si les forces elles fonctionnent correctement sur une descente de charge de votre toiture non si vous devez envoyer un satellite dans l'espace d'accord donc la science c'est comme ça et pour la nutrition c'est pareil on avance on pense que les épinards parce qu'il ya un peu de fer dedans c'est très bon et et donc il faut en manger tous les jours puis on s'aperçoit que la personne qui a recopié le numéro le nombre de de milligrammes de fer s'est trompé et qu'en réalité dans les épinards il ya moins de fer que ce qu'on imaginait donc que c'est pas un aliment qui est si bon que ça et donc toute l'imagerie Popeye vous vous souvenez avec les gros muscles parce qu'ils mangent des boîtes de conserve d'épinards et bien elle tombe un peu à l'eau bon alors qu'en penser et ben voilà ça c'est justement des mystifications faussement scientifique qu'on arrive après à modifier c'est pour ça que dès qu'on dit qu'il ya un aliment qui est magique dès qu'on dit qu'il ya ça qu'il faut prendre et après t'es sauvé c'est la vie éternelle etc il faut se méfier parce que la science est un petit peu plus complexe que ça et la génétique ne fait pas tout même si elle permet vous avez tout à l'heure je dis la génétique elle vous programme et après si vous faites pas le sport et ben elle sert plus à rien donc il faut avec la science travailler le réel est toujours resté scotché au réel voilà et il faut pour que parce que c'est ce que vous avez constaté une constatation face sens il faut qu'elle soit énormément répétée vous pouvez pas dire parce que vous avez vu trois personnes manger du nutella qui sont minces que le nutella me fait maigrir faut surtout pas dire ce genre de choses ni à l'inverse que parce que vous avez eu trois personnes en excès pondéral et qui mange du nutella que le nutella fait grossir non le nutella ne fait ni grossir ni maigrir le nutella si on en mange 10 kg par jour on meurt si on en mange un gramme par jour ça ne fait ni chaud ni froid et si on mange que ça ça fait maigrir voyez donc c'est toute une histoire de proportions et de manière de penser donc il faut faire très attention alors vous là il ya beaucoup de messages je suis en première année de dut diététique nutrition je voudrais savoir c'est possible d'intégrer votre bachelors en troisième année oui fares absolument après le dut génie environnement bio l'admission parallèle nous fait arriver en deuxième ou en troisième année en troisième année même avec génie environnement bio j'ai bien eu est-il possible que la reconnaissance soit refusée non c'est une très bonne question de nat c'est pas possible c'est juste long mais ce n'est pas possible pas avec le dnh dans notre situation est-il possible d'intégrer votre parcours ingénieur en troisième année est-il préféré oui est-il préféré de finir le but ou bien de partir dès la deuxième année n'est pas dérangeant ben moi comme je considère que le dnh est une très bonne école j'ai envie de dire plus vite vous intégrer chez nous mieux c'est surtout qu'en troisième année vous avez six mois de cours et vous avez le gros stage de six mois six mois de cours six mois de stage moi je dirais plutôt troisième année mais c'est pas parce que pour vous faire venir plus tôt mais c'est parce que ça me semble plus logique après vous faites ce que vous voulez mais si ce n'est pas reconnu par le rncp il sera plus difficile de trouver des stages ou des alternances non pas du tout afin de faire des études comment palier vous à ça déjà c'est pas palier à c'est palier ça d'accord c'est transitif c'est pas un transitif et non pas du tout parce que le rncp c'est nécessaire mais quand on s'appelle le dnh on a déjà une reconnaissance importante il ya beaucoup de co qui finance même quand il n'y a pas le rncp et donc nous on n'a aucun problème pour faire des alternances je sais que ça peut paraître bizarre et qu'il ya des écoles qui ont des difficultés que certains des fois ont des problèmes mais nous on a très peu de problèmes attention encore une fois je parle que de dnh parce que le dnh c'est quand même une valeur forte une marque qui a une antériorité ça fait 23 ans qu'on fait de la diététique et nutrition en france on a formé des milliers de personnes donc forcément voilà on a une certaine assurance assise si vous voulez avez-vous des journées portes ouvertes ah merci beaucoup bastien oui c'est samedi les journées portes ouvertes ce samedi c'est pas marseille c'est aix en provence est ce que nous avons des cours distanciels pour le master en pape normalement non mais ça peut il peut y avoir des années où il peut y avoir un cours à distance mais le master pape pour ceux qui savent pas c'est le parcours d'admission parallèle tous les gens qui ont fait un bac plus trois dans une filière et qui arrive en master chez nous c'est à dire qu'ils n'ont pas fait le dnh les trois premières années le dnh le campus de marseille alors attention le campus de marseille à la rentrée prochaine surtout en master ce sera plutôt aix à nous c'est aix marseille mais là il faut s'enseigner samedi je vous conseille bastien d'aller aix en provence comme ça vous pouvez avoir les renseignements aix et pas marseille j'ai dit aix question de liam de quoi parle ces livres pourriez vous les montrer pour voir s'il vous plaît alors allez j'y vais hop je vous demande deux petites secondes alors il y en a quatre je suis désolé ça c'est pas de partir d'un live comme ça ça c'est celui de la cuisine il est assez gros vous voyez il n'y a pas d'image dedans c'est voilà c'est que des recettes c'est d'ailleurs c'est en collaboration avec Sudirama aussi ce livre et il y a mille et quelques pages il y a mille pages mille cinq mille six après on a le bh biologie alimentation humaine donc on a le tome 1 comme vous voyez en haut et un tome 2 il ya deux tomes ça c'est toute la biologie la physiologie la physiopathologie d'accord et puis vous avez anr alimentation nutrition régime qui est la bible vraiment qui est bleu l'autre le 2 il est orange et il est bleu le anr et anr c'est vraiment génial parce que c'est vraiment la bible du nutritionniste voilà donc j'ai montré les quel est le prix en id hydro pour un master p ap à vous poser des questions les gars je vous assure je sais que c'est bizarre je suis chef mais je connais pas tous les prix je me fais engueuler à chaque fois il y en a trop on a trop de formations je sais pas moi en id hydro je crois que c'est la moitié du prix donc ça doit être 6000 3000 donc ça en id hydro ça doit être 3000 à peu près vous voyez à peu près si c'est 3005 vous m'en voulez pas c'est 2005 non plus je voilà il reste plus que cinq minutes ah non il reste plus rien du tout en plus comment peut-on vous contacter afin de discuter directement avec vous alors vous avez le numéro de téléphone en général j'essaye de répondre aux sms après samedi moi personnellement avec galal je suis à paris à la journée porte ouverte et sinon c'est tout parce qu'après après voilà je suis trop sollicité le master est il à distance quel est le prix si à distance le master peut être à distance avec id hydro comme l'a rappelé un de vos collègues juste en haut là bastien et si c'est id hydro comme je disais c'est environ 3000 euros merci voilà alors les amis ça fait déjà 32 minutes je remercie beaucoup sudi rama nous avoir laissé un peu de temps je vous remercie pour toutes vos questions à chaque fois j'ai l'impression que ça dure cinq minutes je vous assure 32 minutes comment c'est possible sudi rama doit faire avancer le temps c'est pas possible donc il ya encore plein de choses que je pourrais vous dire moi ce que j'aimerais finir c'est si vous faites des études chez nous vous êtes bienvenue évidemment quel que soit votre bac ce que vous avez fait comme études avant peu importe venez chez nous travailler et soyez des professionnels un professionnel c'est quelqu'un qui a la science en tête et la technique la science et la technique quand je dis la technique c'est la capacité à fabriquer des recettes à accompagner des gens à être source de bonnes informations à être de bons conseils pour les sportifs ou les non sportifs donc vraiment il faut comprendre que la nutrition c'est quelque chose qui est très important et qui n'est pas à laisser à n'importe qui et les blogs internet et tout ça c'est très bien peut-être ça peut accompagner mais rien de nouveau quelqu'un qui est bien formé qui donne de bons conseils donc vous êtes les bienvenus à le dnh je vous souhaite à tous une excellente soirée n'oubliez pas de manger équilibré et de vous dépenser faites du sport de l'activité vous n'avez rien à faire vous n'avez pas de sport et bien il fait froid vous sortez assez peu couvert comme ça vous allez brûler des calories et vous faites quatre fois le tour de votre pâté de maison et je peux vous dire que ça c'est pas mal d'accord allez ciao tout le monde bonne soirée merci beaucoup pour votre présence et vos questions c'était sympa et à bientôt merci beaucoup sudirama bonne soirée au revoir et à bientôt